Le Chavon de Cléopâtre Le Chavon de Cléopâtre Le Chavon de Cléopâtre Cléopâtre souveraine, Lui est le savon, C'est pour la reine et l'urène Qu'on apporte le savon. Le Lion de Cléopâtre Le Lion de Cléopâtre Le Lion de Cléopâtre C'est le Lion de Cléopâtre C'est le roi des animaux Du courage comme quatre Et de l'esprit Alors ça zéro, hein? ... La la la-la Bma-bua « – – Pou bou 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 ! Boua ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ni me robiste m'a de la faveur d'une audience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 W ... ... ... ... ... Mais c'est pas où je dors, again, il me dit de le faire tout de suite pour pas avoir le mur dans la tronche cette nuit. C'est pas où je dors, donc au pire ça s'écroule et j'ai plus de salle de bain. Si vous voulez que je vous dise. C'est pas grave. C'est de l'infiltration d'eau, ça craigne, il laisse pas traîner trop longtemps. Mais ça a déjà commencé hier en fait, mais hier il y avait juste une goutte. Donc comme c'est déjà arrivé, j'ai mis un seau en plus. Mais maintenant il y a des gouttes partout, il y a des fissures, tout ça. Mais c'est pas des grosses fissures, je sais même pas si elles étaient pas déjà là avant. Et si elles sont pas juste plus grandes. Donc ça m'a juste fait peur tout à l'heure quand j'ai regardé le mur de côté. Parce que, en fait, imaginez, donc c'est face à moi. Tout le plafond côté droit, toute la longueur, il y a des petites gouttes de partout avec des fissures. Et il y a quasiment rien au centre, sauf au niveau du spot électrique où ça goutte au niveau du spot. Donc j'allume plus cette lumière de peur que ça fasse des étincelles. Et sur le côté, j'ai regardé mon mur sur le côté. Donc le côté opposé, Lexus qui nous dit fuis, fuis, ne te retourne pas. Ça doit être ça, si seulement je pouvais m'enfuir de cet appart et plus jamais y revenir, vous n'imagineriez pas à quel point je serais heureux. Et le mur sur le côté gauche, donc opposé au plafond côté droit, au milieu du mur, il y a un petit trou. Et ce trou, il coule. Et puis j'ai remarqué que par rapport au truc électrique en haut, il y a aussi trois trucs qui coulent le long du mur. Donc j'ai mis mon doigt dessus pour voir si ça continuait de couler. Et j'enlève le doigt et ça recoule directement. Donc ça doit quand même bien couler. Ça ne doit pas couler qu'un tout petit peu. Ça doit quand même couler plutôt pas mal. Et penche ton plafond. Non, je ne peux pas malheureusement. Ça continue de couler depuis l'intérieur du plafond. Au fait, Crane, je voulais te remercier pour ton petit mot pour mon anniversaire hier. Je n'ai pas pu te remercier hier car ma connexion m'a lâché avant. Donc merci beaucoup, Crane. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est très gentil. Tu auras une pomme pour ça. Merci, Clacampas. C'est très gentil. Tuyau du mur. Crane, tu vas avoir le droit à des travaux. Ça va être génial. Parce que faire des travaux, mais voilà, avec mon boulot aussi, le fait de ne pas dormir la nuit ou autre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais bon. Crane, ce n'est pas du sang, mais ça peut être de la lymphe. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas lire tout fort. Voilà. Salut, Capstain Nemesis. Yop, Elven. Crane, je ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai eu le même. Je te tweet dans 30 secondes le résultat. Regarde. J'ai eu la même. Ok. Vas-y. Ça fait peur. Lixilion. Ça fait un petit peu peur. Notification. J'espère que ça ne t'arrivera pas. Ah ah. Ça fait très très peur ce que tu me montres. Je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça. Tes photos de plafond écroulés. Oui, j'espère que ce n'est pas ça. Les pompiers en live, c'est ça. Et un don de Babalrom qui dit Tiens, avec ça, tu peux changer d'appartement. Merci beaucoup. C'est très très gentil. C'est trop. C'est trop. Là, c'est une maison que je vais m'offrir. Merci beaucoup, Babalrom. C'est très très gentil. Merci à toi. Je plus sois again sur l'importance de la situation. Me dit Hope du Chaos. Donc ouais, je vais peut-être appeler. Je ne sais pas qui appeler. Il faudra peut-être me demander avant de me donner à Crane. Mais non. Enfin, une pomme. Pas pomme-pomme. Voyons. Cours dehors avant que ça s'écroule, Crane. Cours. Et oui, des pompiers en guest star dans le live. Et Yeti Garou qui nous dit Bon, j'avoue, c'est moi qui me suis réabonné pour la première fois durant le générique. Heureux d'avoir saboté le générique et désolé au dindon. Merci Yeti Garou. Merci pour le dindon et merci pour le réabonnement. C'est très très gentil de ta part. Un grand merci à toi. Tu vas nous faire un live avec les pompiers, c'est ça. Tu dois faire des photos pour l'assurance si tu ne l'as pas déjà fait. Crane, comme promis, me voilà sur ton live car l'école est finie pour l'instant et je suis heureux de pouvoir revenir sur tes lives. Eh bien, re-chosez peur. Salut Slibon. Salut Emurga. Ah, c'est bon, Mako est revenu en rechargeant la page. Re-Sao. Salut Chirnirokai. Oh mon dieu, Crane, ce sont eux qu'ont Trex. Tu n'as pas été chercher leur partenariat. Alors, ils viennent pour te prendre. Ça doit être ça. Crane, hante ton appart... Crane, hante ton appart te fuit. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Salut Pou... Mais non, mais pourquoi tu me redis salut, toi ? Non mais, j'allais te redire salut. Ah, ça va bien, Kazusan, mis à part ça. Salut Kiska. Fais ton appel, Nao, quitte à foutre en pause via pompier, donc, et selon la réponse, tu continues pas, mais faut vraiment pas attendre. Ok. Ok, ok, bah je vais... Je vais vous mettre le truc à FKvio et je vais appeler les pompiers, on verra. Quelqu'un peut me donner le numéro de téléphone des pompiers ? C'est le combien, les pompiers ? Sinon, je fais Google, hein, mais il y en a peut-être un... Oui, de toute façon, je vais faire Google parce que... Parce qu'on va éviter... Alors, attends, numéro pompier. Alors, numéro d'appel d'urgence. En France, alors en Afrique, en Algérie, c'est le 14. Voilà, j'espère que vous êtes contents de le savoir. En Europe, en France, c'est le 18. Sapeur-pompier, incendie et secours. Ok, ok, bon, on va appeler ça. Pourquoi le 15 ? Pourquoi toi tu me dis le 15 ? Il n'y a pas le 15. C'est le SAMU, le 15. Non, mais arrêtez de me dire des bêtises. Toutes les gens qui me disent 18, c'est bien, mais... Mais bon, voilà, ne donnez pas des faux conseils là-dessus, en vrai. En vrai, il ne faut pas donner des faux conseils là-dessus, c'est un peu idiot. Et voilà, bon, je vais appeler les pompiers et je vous tiens au courant. Je vais mettre en pause le live. Il aurait fallu un autre message. Mais ce n'est pas grave. Attendez. AFK pompier, on va faire ça. Comment je peux faire ? Je ne sais plus où je suis, je suis perdu. Je suis perdu. Ok. Et donc, comment je fais pour réduire la police ? Je ne peux pas ? Des trucs hyper importants, quoi. Sinon, on fait ça. Voilà, comme ça, c'est très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? AFK pompier, genre... C'est parfait, c'est parfait. Allez, à tout de suite. Des bisous, des bisous. Ah, attendez. Juste, non, il me faut mon kappa, quand même. Il me faut mon kappa. Il est où ? Je ne le trouve plus. J'ai perdu mon kappa. Attendez. Des choses importantes dans la vie, c'est plus important que le plafond qui s'écroule sur moi. Ah, il est là. Il est là, c'est parfait. C'est bon, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 peuvent pas intervenir, c'est uniquement si l'appartement du dessus est pas occupé, ou s'il y a une fuite d'eau directement déclarée ou autre, il a dit que c'est absolument un plombier qui doit voir ça, et que je pouvais rien faire de spécial ce soir, que je m'inquiète pas et que ça m'empêche pas de dormir, qu'il fallait pas que j'utilise le spot électrique qu'il y avait à l'intérieur, que je fasse en sorte du mieux possible de récupérer l'eau, et qu'au pire des cas, il y aurait du plâtre qui s'écroulerait ou des trucs comme ça, mais que ce serait normal, ça devrait pas être dangereux. Normalement, c'est hyper rassurant, c'est hyper rassurant, je lui dis mais je dors cette nuit, tout ça, il me dit oui, vous pouvez dormir au pire, au pire ça s'écroule un peu, quoi. Ok, ok. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Surtout un dimanche soir, bah oui. Oui, oui. Voilà, au pire le plafond s'écroule, d'accord. Au pire, au pire le plafond s'écroule, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis que ça coule par le truc électrique, tout ça, il me dit, bah, utilisez pas ce truc-là électrique, allumez pas l'interrupteur. D'accord. Et nous avons DQ000 qui se réabonnent, premier réabonnement, un grand merci à toi. Merci beaucoup, c'est très très gentil de renouveler ton soutien. On a dû devenir donc un membre confirmé de la Glouglou Family. Et bien d'eau, je dirais ça en apnée. Non mais imagine, demain, ça avance pas spécialement, je reprends ma douche et le machin, il tombe quand je prends ma douche. Je fais comment, moi ? J'ai pas envie de mourir en prenant ma douche, qu'on me retrouve tout nu. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon après, si je meurs, c'est le cas des de mes soucis, qu'on me retrouve tout nu. Mais quand même, ça devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver. Non mais je vois l'évolution aujourd'hui, comment c'était hier soir où il y avait juste une goutte et là, toutes ces gouttes et le mur. Moi, le mur qui coule sur le côté, ça fait hyper flipper, quoi. Un mur, ça coule pas. Un mur, c'est pas fait par couler. Et ça coule pas du haut du mur. Ça coule du milieu du mur. Ça a traversé le mur pour couler du milieu du mur. Moi, je trouve ça hyper flippant. Moi, je trouve ça hyper flippant. Je veux m'en aller de cet appartement. Voilà, je le déteste. C'est le pire appartement du monde. Il est joli sur plein de points, mais il est insalubre. J'y suis pas bien. Voilà, ça me bouffe la vie depuis des mois. Non, c'est horrible. C'est juste horrible. J'avais pas besoin de ça. J'ai plus de chauffage. Je suis en train de me les geler. Bref. Voilà. Non, je peux pas vous tweeter une photo. On voit quasiment rien vu que je peux plus trop allumer. Vous allez juste voir des petits filets d'eau. Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Je peux essayer, à la limite. Je peux peut-être essayer. Mais je vois pas... À mon avis, on va rien voir, quoi. Il y a des murs dans les... Morts aussi, d'accord. Ça fait rêver chez toi. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Je sais pas pourquoi j'y reste dans cette appare. Enfin, je sais pourquoi j'y reste. Parce que j'avais pas trop le choix. Mais bon, je vis un calvaire depuis des années. J'arrive pas à prendre une douche avec de l'eau chaude en continu. Voilà. Il est hyper bien situé. Il est pas trop petit. Voilà. Un grand merci à toi, Vindelsen. Vindelsen Bim, le très abonné, alors que je suis en train de me plaindre comme c'est pas permis. Mais je pense qu'à un moment, à un moment, j'ai le droit de me plaindre. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi sérieusement ? Merci, Vindelsen Bim. Plus, c'est ton premier réabonnement. Tu deviens un membre confirmé de la Gloufamilie et tout et tout. Et puis moi, je suis là. Et puis voilà. Et alors, ce qui nous dit bientôt, c'est Crane qui va faire Glou-Glou. C'est ça. C'est ça. Le copain de ma mère est plombier Crane. Le souci, c'est qu'il est vers Toulouse. C'est ça. Réponse des pompiers à Crane. Alors, qu'est-ce que je fais pour ma salle de bain ? Vous inquiétez pas. Si le plafond s'écroule. Il m'a dit, non. Il m'a dit, nous, on peut pas. Il faut vous rapprocher de votre copropriété, tout ça. Qui contacte un plombier, etc. Bah oui, on est dimanche. Je lui dis, je fais quoi ? J'attends demain. J'appelle un numéro d'urgence. Oh, il me dit, attendez demain. Je lui demande, mais je vais pouvoir dormir. Ça risque pas de s'écrouler. Bah, il dit, au pire des cas, du plat qui va tomber. Des machins comme ça. Mais voilà. Super. 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 Ne fuis pas, Crane, le mur le fait déjà. Crane, ne t'inquiète pas. Ça faisait pareil chez... Même pire, la part de dessus était inondée depuis une semaine. Et rien n'est tombé. Ça va tenir en attendant demain matin. Bah, j'espère. Mais je vois l'évolution entre hier soir, où il y avait juste une goutte. Et maintenant, et même il y a quelques heures. À quelques heures, t'avais trois gouttes. Là, t'en as sept, huit. Plus à deux nouveaux endroits dans le plafond. Plus à des endroits dans le mur sur le côté. Moi, je trouve ça hyper flippant, quoi. Je trouve ça hyper flippant. Là, j'ai l'impression que c'est exponentiel. Donc, ça se trouve, demain, c'est le déluge, quoi. Demain, c'est le déluge. C'est la fin de l'humanité. Et il faudrait absolument que je fasse une arche et que je mette mon PC. Et puis, les gens qui comptent beaucoup pour moi. Et puis, qu'on construise une nouvelle... Une nouvelle, voilà. Une nouvelle ère, une nouvelle population. Et voilà. Et qu'on repeuple la terre. Moi, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important. Et là, je ne suis pas préparé. Je ne suis pas préparé. Et si ça arrive, je mourrai comme tout le monde, quoi. Voilà. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. La question sur la bouche de tout le monde. Crenne, est-ce que tu as remis ton pantalon pour accueillir les pompiers ? Non, mais je les ai mis au téléphone. Ils ne sont pas venus. Donc, non, je n'ai pas mon pantalon. Voyons. Au pire, Crenne, au lieu de poser ton pied sur ton sol demain matin, tu poseras ton pied dans une flaque jusqu'à la cheville. C'est ça. Oui, je suis allé voir mes voisins. Viens chez moi, je te donnerai du fromage. Bon, d'accord, Crenne, je pardonne le fait que tu ne m'aies pas dit bonjour. Yop, Naflote, et même que je vais t'offrir l'une de mes meilleures blagues. Prépare-toi psychologiquement, psychiquement et mentalement. Quel est le type d'art que les squelettes préfèrent ? La sculpture. Bravo à toi. Et plombier du dimanche qui dit, à mon avis, c'est un dégât des eaux. Merci beaucoup, plombier du dimanche. C'est très, très gentil. Au pire, Crenne, très sympa. La sculpture, c'était... J'ai bien aimé Naflote. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu as du talent, continue. Au pire, quand même, si vraiment tu vois que ça empire, appelle un plombier en urgence, ça coûtera cher, mais... Oui, mais non. Et Goldgoma, Goldgoma, qui sera bonne pour la troisième fois. Trois mois d'abonnement, merci Goldgoma. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Tant que c'est pas du sang qui coule, tu es correct. Tu aimes ton chat qui va super vite ? Exactement, je l'adore, je l'adore. J'ai qu'une minute de retard. Non, il va pas super vite. Pourquoi tu dis ça ? Salut, Desmonkey. Tu es bien assuré ? Bon, j'ai une assurance classique. Je paye quoi ? 150 euros par an ? Un truc comme ça ? Peut-être moins, je ne sais plus du tout. Crène, tant que le voisin du dessus n'est pas dans la salle de bain, ça va. Crène-moi en chantant le lundi au soleil sous sa douche. Oh, c'est moche. Crène-moi, le plafond est tombé au bout de... Au bout de... Avant, il n'y avait aucune fuite. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Il manque des chiffres. Coupe l'arrivée d'eau. Bah non, c'est pas la mienne d'arrivée d'eau. Moi, je les vois, mes tuyaux d'eau. Ils sont à l'extérieur, ils ont été rajoutés avant. Ils ont changé l'eau il y a très peu de temps. Donc, ça ne changera rien. Je pense que j'ai le droit de râler là, je pense. Je pense que j'ai le droit de râler. Tu devrais bouger les affaires qui sont autour. Il n'y a rien. C'est une salle de bain, quoi. Au pire. Au ZEF. Crène et Galno, exactement. Toujours un plaisir d'être devant ton live. Crène en train d'avancer ma BD sur aventure. Ah là là. Hâte de voir ça. L'arche de Crène, exactement. Crène qui part dans un délire personnel. Mais non. On a besoin d'un succès critique de Chine pour jeler toute l'eau. C'est ça. Crène déménage à Fougère ou à Rennes. Surtout à Fougère, j'aperçois des apparts à louer ou à vendre en ce moment. Pas loin du château. Non mais, on va faire simple. Je ne peux pas déménager avant janvier. Je ne peux pas déménager... C'est pas avant janvier. Pour payer le plombier, il nous dit Scanax. Un grand merci à toi Scanax. C'est très très gentil. Je ne peux pas déménager... De savoir où je peux déménager avant janvier. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas savoir si je peux aller à tel endroit ou tel endroit. C'est pour des raisons totalement personnelles. Il y a des contraintes qui vont faire qu'en janvier, je vais savoir si je peux aller à tel ou tel endroit. Et peut-être même pas début janvier. Peut-être plus tard dans janvier. Donc, je ne peux pas déménager avant. Je ne peux pas décider où je vais déménager avant. Tu vas élire des gens pour faire partie de ton âge. Crène utilise... D'accord, tu exagères un peu. Juste un chouïa. Mais non. Mais non. Arrête, j'ai dit Crène au pire un peu pour que ton PC ne prenne pas l'eau. Mais oui. C'est le moment pour trouver un nouvel appart. Mais oui, mais moi, j'adorerais. J'adorerais. Tu vas surtout repeupler ton appart. C'est ça. Et un dame de Lexiou qui nous dit ce dont te... Pour te dire, prends des photos pour l'assurance et récupère des factures pour ton matériel informatique au cas où. Bisous. Ça marche Lexiou. Non mais imaginez mon PC, il meurt. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et nous avons Moda qui nous dit... Tiens, Crène, je t'aide à fuir comme un lâche sans pantalon. Merci beaucoup. C'est très gentil. Non mais je vais prendre des photos pour l'assurance. Vous avez raison. Vous avez raison. Protège tes JDR. Bon, ils sont à l'opposé de l'appartement, quoi. Si mes JDR, ils sont touchés... Quoique, il y en a un peu, là. Oh... Ah mais non, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Il est nickel, cette pièce. Au pire des cas, ça s'écroule dans l'autre pièce. C'est pas tout l'appart qui va s'écrouler, quoi. Bref. Je lâche mon appartement sur Borde si tu veux, si seulement. Non, Bordeaux, je ne veux pas y aller en plus. Donc non, non merci. Il y a forcément quelqu'un d'astreinte et un numéro d'urgence chez ton service des eaux, métropole du Grand Lyon. Crène, ça me rappelle. On avait eu il y a longtemps de l'eau entre le toit et le plafond et ça avait fait une accumulation. Il n'y avait pas quoi que ce soit d'apparent avant et puis un énorme morceau du plafond est tombé. Oui, mais là, c'est pas un morceau du plafond qui tombe. C'est que ça commence à goûter de plus en plus. Donc en fait, c'est en train de se gorger d'eau de plus en plus. Et là, c'est en train de créer de la pression. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a eu la fissure. Et en plus, de goûter de plus en plus. Donc ça doit continuer à se gorger d'eau et ça doit se vider. Je pense. C'est la seule explication que je vois. C'est le geek du leak. Aujourd'hui, s'il y a une petite pluie qui est chez toi aujourd'hui, une petite ouragan. Non, mais ne t'inquiète pas. Oui, non, je ne m'inquiète pas. Salut, Mister John Wolf. Salut, crème. Pourquoi ne vas-tu pas couper l'eau à l'arrivée du compteur d'eau ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon eau à moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille ? Je ne vais pas couper l'eau du... Apparemment, le voisin, il a été voir. Ça ne vient pas de chez lui non plus. Donc, selon lui, ça ne vient pas de chez lui. Je ne vais pas lui demander de couper son arrivée d'eau. Qu'est-ce que... Oui, coupez votre arrivée d'eau pour voir pendant 12 heures. Puis, on va voir si ça fait quelque chose. Il me dit non. Il me rigole au nez. Le plombier, c'est quand c'est tes tuyaux qui fuient, pas ceux du voisin. Oui, à partir de... Quand c'est dans le plafond en haut. Quand est-ce que... Mon voisin est au courant de toute façon. Donc, ce sera fait en... Comment ça s'appelle ? En collaboration avec lui. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Même chose pour moi. Créer une partielle, tout ça, tout ça. Bon courage à toi. Oui, je n'ai pas tout lu. Tu peux respirer. Tout devrait bien se passer. Pourquoi je reçois des messages ? Alors. Ok. Apparemment, c'est urgent. Il faut que je mette le stream en pause quelques minutes. Et Maëldras qui nous dit Mario a trop mangé du gâteau de Peach. Du coup, il est coincé dans un tuyau. Là, il ne... Je ne sais pas quoi. Mais merci beaucoup Maëldras. Merci, c'est très très gentil. Un grand merci à toi. Je vais remettre... Mince, c'est plus AFK pompier là. Attends, il faut que je change. AFK... AFK fuite. Voilà. AFK fuite. Toujours. Voilà. A tout de suite. A tout de suite. C'est un stream extrêmement intéressant. Il est passionnant. Je vous remercie beaucoup d'être là. J'espère que vous passez une super soirée. Un grand merci à vous. Hop, je reviens. A tout de suite. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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